Je crois qu'il y a dans le Makonais un potentiel assez fabuleux pour les vins blancs. Je crois qu'avec la nouvelle génération, alors tout ce qui s'était fait avant ont permis d'amener les vins à un niveau de qualité déjà élevé et la nouvelle génération est en train de magnifier ce travail-là et en train de reprendre une direction de très haut de gamme. Je pense que maintenant, les vins du Makonais n'ont pas forcément beaucoup de choses à envier au grand blanc de Bourgogne. On a été un petit peu dans l'ombre, mais je crois que le consommateur ne s'y trompe plus et vient de plus en plus chercher des belles découvertes ici dans le Makonais. Nous avons repris en 2000 un domaine familial avec Jean-Guillaume, mon frère, un petit domaine sur Vinselles qui s'appelle La Souffrandière, qui fait 4,5 hectares en Pouilly-Vinselles et on travaille toutes les vignes en agriculture biologique et biodynamie. La philosophie qu'on avait avec Jean-Philippe dès le début, lorsqu'on a créé l'activité Négoce, c'était bien sûr d'acheter nous-mêmes les raisins et de vendanger nous-mêmes tout à la main, afin de pouvoir faire à chaque fois une cuvée qui corresponde à une parcelle et un bigneron, afin de vraiment bien identifier finalement chaque appellation, chaque non-climat qui correspond à des lieux dits. On n'a pas le système de premier cru dans le Makonais, mais par contre, ces lieux dits, ces climats existent depuis très longtemps et correspondent bien à chaque fois, on retrouve bien dans chaque appellation des climats qui sont meilleurs que d'autres. Donc le but pour nous, c'était d'allier ces deux choses, des bons producteurs, des bons vignerons et des très beaux climats. À la fin de mes études, je suis parti dans un autre vignobre français et au bout de quelques années, j'ai vite compris que mes racines étaient là. On a un potentiel touristique assez fabuleux dans la région, ne serait-ce qu'on a l'un des rares grands sites ici à Solutré. Et je crois que quand on est passionné par la terre, par la vigne, quand on est né dans cette région-là, il est difficile de la quitter. La force du Makonais, c'est très central au niveau géographique. Donc on bénéficie en fait de toute la clientèle nordiste, belge et hollandais, qui s'arrêtent à Mâcon pour dormir avant de partir en vacances dans le sud. La première année, en général, il s'arrête une nuit et quand il voit tout ce qu'il y a à découvrir, l'année d'après, il les réserve pour deux ou trois nuits et pour visiter toutes les églises romanes, les dégustations de vin, tous les restaurants gastronomiques.